La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 1, le péché Conclusion Les partisans de la théorie selon laquelle la grâce est un permis de péché sont charnels et pensent donc aux choses de la chair. Ils sont séduits par le péché et luttent pour avoir le droit de le pratiquer librement. De ce fait, ils introduisent dans les assemblées des enseignements qui poussent les chrétiens à satisfaire leur chair. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Ou bien l'ont-ils perdu ? Quoi qu'il en soit, ils sont ignorants et meurent de leur ignorance, Ochéa, Osée, chapitre 4, verset 6, ou pire encore, ils sont mal intentionnés et ont pour objectif d'égarer les saints. S'ils savaient ce qu'est le péché, se repentiraient-ils ? Ignorent-ils que le péché sépare d'élohim ? Yeshaya, Esaïe, chapitre 59, verset 1 à 2 Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre élohim. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous entendre. Ignorent-ils que le péché tue ? Romains, chapitre 6, verset 23 Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'élohim, c'est la vie éternelle par Yéhoshua Mashiach notre Seigneur. Ignorent-ils que le péché rend esclaves ? Romains, chapitre 6, verset 20 Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ignorent-ils que le péché corrompt et prive de tous les projets de paix que le Seigneur a pour nous ? Et d'une corruption telle qu'elle a fait passer l'humanité de la perfection à l'imperfection, de la vie à la mort, de la sainteté à l'animalité, de l'image d'élohim à l'image du péché. Quand on comprend l'étendue de la corruption du péché, on ne peut accepter une seule seconde de retourner sous sa puissance. Ce désir originel de faire sa volonté au lieu de celle du Seigneur n'est pas sans conséquence. Car il ne s'agit pas de désobéir à un être imparfait, qui peut se tromper, mais à un être parfait, profondément bon et saint, dont la volonté ne peut être que parfaite, bonne et sainte. Si le péché est capable de corrompre des êtres qui ont été créés dans la perfection telle que Lucifer, les anges, Adam et Kava, qu'est-il capable de faire à des êtres aussi imparfaits que nous ? Le sacrifice de Yéhoshua a restauré la volonté d'élohim pour l'homme, l'image d'élohim en nous, la vie éternelle, la sainteté. Mais le péché n'a pas perdu sa capacité de corrompre. Il a simplement perdu sa capacité de corrompre ceux qui ont foi en Yéhoshua, qui lui obéissent et qui maintiennent leur chair sur la croix. De ce fait, tous les chrétiens qui choisissent de pécher alors qu'ils ont reçu la capacité de dominer sur la chair, le péché, les démons et le monde, empruntent le chemin d'une corruption qui peut être définitive.